Bon dia les kikis! Aujourd'hui, on fait le poulet à la portugaise avec ses petites patates rôties ou à l'air fryer. Là, je vous attrape tout de suite si vous n'avez pas d'air fryer avant de m'écrire des messages méchants. C'est facile, la recette est déjà sur le blog, cuit, au barbecue ou sur le feu de camp, ici! Ok? Sinon, vous pouvez le faire au four, sur une plaque. Il n'y a pas de stress. Ah! Le fameux poulet piri-piri, le poulet portugais. Je dois vous dire que quand on était jeunes, chérie et moi, on restait Clark et des pins à Montréal. À deux pas de la maison, il y avait la rôtisserie Cocorico. Alors, on le faisait pas nous-mêmes à la maison parce que ça coûtait presque rien pour aller directement là et ils font rôtir les poulets avec leur sauce magique, sauce épicée par sauce épicée. Quand tu allais chercher, ils disaient toujours, tu veux la sauce épicée ou pas épicée? Et pendant que les poulets cuisent, ils perdent leur jus et leur graisse et ça coule sur le bain de petites patates grelots. On hésite encore si c'est les patates qui sont meilleures ou le poulet, mais ce qui est meilleur vraiment, c'est les deux ensemble. Et là, moi et chérie, la semaine passée, on a eu un flash, on s'est dit, on pourrait faire ça à l'air fryer. Et savez-vous quoi? On l'a testé. On a halluciné. C'est super bon, c'est super facile. On va faire le demi-poulet. On y va? On commence par la sauce piri-piri. Je vous montre comment faire. Piri-piri, ça veut dire quoi? Piri-piri, en fait, c'est le nom d'un piment. Un tout petit piment, ultra mignon, que je n'ai pas frais, mais que je serais curieuse de faire pousser chez nous, qui a l'air de ça. Donc, séché, voici les petits piments piri-piri. Et c'est de là que prend le nom de la sauce. Mais on peut très bien faire la sauce sans piment piri-piri. Bon, il y a des gens qui voudraient le contraire, mais ça fait le boulot. Cette sauce va servir et de marinade et de sauce à trempette après. Donc, je fais une quantité quand même généreuse. Et vous allez voir, les ingrédients, c'est au goût. Il faut varier selon ce que vous aimez. On commence avec une demi-tasse d'huile d'olive. De l'ail. Normalement, je mets quatre gousses d'ail, mais ici, j'ai des gousses d'ail vraiment jumbo. Fait que je pense que je vais en mettre juste deux. Et comme je vais passer ça au mélangeur, j'ache, mais vraiment grossièrement, parce que tout ça, de toute façon, va être broyé. Une cuillère à soupe de vinaigre de zirais, mais j'en ai pas. Alors, moi, je vais faire un mélange de vinaigre de vin portugais et de vinaigre d'ail noir. Ça pourrait être un mélange de balsamique et vinaigre de vin, parce que le vinaigre de zirais, c'est un petit brin, un petit peu plus sucré en bouche, puis ça va bien dans cette sauce. Bref, une cuillère à la soupe. OK, vinaigre de vin et vinaigre d'ail noir. La même quantité de jus de citron. Ah, je déteste ce truc-là. Ça, je m'en sors pour les pépins. Voilà, la bonne vieille fourchette, hein? Bon, un peu plus, un peu moins, OK? Jut de citron. Paprika. Là, il y a paprika et paprika, hein? Vous pourriez utiliser du paprika fumé. Moi, je trouve que ça a moins sa place. Ça goûte plus espagnol que portugais. Il y a du paprika épicé, moins épicé. Et goûtez-y. Lui, c'est un paprika fort marocain. Il est super bon. Il n'est pas fumé. Très goûteux. Donc, j'en mets beaucoup. Une cuillérée à soupe. Une cuillérée à thé de piment d'Espelette. Mais le piment d'Espelette est très cher. J'ai une petite astuce pour vous. Donc ça, c'est le piment d'Espelette. J'utilise souvent comme alternative la poudre de piment coréenne, que moi, j'ai toujours pour faire mon kimchi. Kimchi, la recette est ici. Et dans mes recettes coréennes, j'en ai plein sur le site. C'est un piment qui est très doux, qui donne beaucoup de couleur et une espèce de profondeur de saveur. Et comme la sauce Piri-Piri est vraiment à base de piment, je vais en mettre donc une cuillère à thé. Ça va être épicé. Vous pouvez couper l'épicé selon votre famille et vos papules. Ensuite, on peut mettre un peu de piment en flocons ou de petit piment sec Piri-Piri. Ou attendre de goûter, voir si ça va être trop épicé pour vous. Même chose pour la sauce épicée. On pourrait ajouter, ici, j'ai de la sauce de piment Malagueta. Ça pourrait être du Tabasco. Attendez, parce que si c'est trop épicé, c'est difficile à corriger, on s'entend. Sel, très important. 2 cuillères à thé de sel, parce que là, on est vraiment... Je sais, ça sent beaucoup, mais c'est une sauce émarinade. Donc, j'en mets beaucoup. Moi, j'aime bien ajouter de la coriandre fraîche et du persil frais. Tout simplement comme ça. Si vous n'aimez pas la coriandre, mettez que du persil. Vous pouvez mettre de l'origan même. C'est au goût. Et c'est vraiment une sauce maison. Donc, c'est le secret du poulet portugais. Pili-pili. Ça, et le gras de poulet. Ah ouais. C'est ça qui fait que les patates sont magiques. Alors, maintenant, on va passer ça au pied mélangeur. Hum! Hum! Ah, c'est trop bon! C'est épicé, mais c'est épicé vinaigré. Il ne faut pas oublier non plus que la trempette, ce n'est pas pour tout le monde après comme sauce. Puis, pour la marinade, ça va être vraiment un peu partout sur le poulet. C'est super bon. Minute d'humilité. Si un soir de semaine, vous vous sentez très paresseux et que vous vivez au Québec, je ne sais pas en France, vous nous direz si en Europe vous trouvez, il se vend de la sauce piri-piri toute faite. Qui est franchement pas méchante, honnêtement. Donc, ça ferait le boulot comme sauce et comme marinade. Mais c'est sûr que fait maison, c'est meilleur. Est-ce que je ferais une belle bouchère? Bonjour, monsieur, madame! On va un demi-poulet aujourd'hui? Alors, on attaque! On a un poulet de presque trois kilos. Il est énorme! Beaucoup trop gros pour faire à l'air fryer, à moins que vous ayez un gros air fryer. Mais, j'aime beaucoup moi l'idée du demi-poulet. Ça cuit rapidement, plus rapidement qu'un poulet entier. Et ça permet donc à un couple de faire un poulet style rôtisserie qui est parfait ou un gros gourmand. Parce que je sais que mon chum, il est capable de manger un demi-poulet à lui tout seul. Peut-être pas lui parce qu'il est gros, mais bref. Alors, comment on coupe un poulet en deux si vous n'avez pas une gentille bouchère pour vous aider? Facile! Moi, j'aime bien les ciseaux. Il y a des ciseaux à volaille, mais j'en ai plus. Je les ai perdus. Je ne sais pas son où. Mais les ciseaux de cuisine et un bon couteau de chef. On commence par le dos. Et là, ce qu'on va faire, c'est que de chaque côté de la colonne, on va faire une insertion. Donc, je peux commencer au ciseau, ça va vous donner une idée. Là, on va mettre de la petite musique. Peut-être de la bossa nova, quoi que ça, c'est brésilien, il y a un nom de portugais. Pour oublier le bruit des poulets qui font... On s'entend, ok? On veille. Ciseaux. Ciseaux. Évidemment, le bout d'eau qu'on a coupé, on ne jette pas ça. On le met dans le sac. Un sac à os à soupe pour faire mon magnifique bouillon de poulet. Si vous êtes un couple, vous pourriez à ce moment-là congeler un demi-poulet qui va être prêt pour la prochaine fois que vous allez faire le poulet rôti à la portugaise. Ou si vous êtes une grosse famille, vous pourriez faire demi-fryer comme chez la petite bête. Là, vous allez me dire, ça ne fait pas de sens. Mais bref. Ici, le but, c'était de vous montrer comment faire un poulet à la portugaise avec un demi-poulet. Vous voulez mettre quatre cuisses? Mettez quatre cuisses. L'important, c'est d'avoir un peu d'os et que ça cuise longtemps pour que les pommes de terre, vraiment, aient le temps de cuire et de cuire dans toute cette sauce et cette marinade. Alors voilà, moi, je vais mettre ça dans un plat. On va le masser avec la sauce marinade et on va laisser mariner pour quelques heures. Avant de faire quoi que ce soit, je vais garder environ 3-4 cuillères à soupe de sauce piripiri pour tremper après. OK? Parce qu'on ne veut pas contaminer la sauce à trempette avec la marinade qui pourrait avoir du jus de poulet cru, on s'entend. Et là, on va venir simplement disposer nos demi-poulets dans notre plat. Encore mieux, si vous avez une machine sous vide pour faire mariner express, ça, ça serait génial. Et là, on va masser. OK? Donc, mettez des gants si vous voulez, mais moi, je suis contre le look du latex. Je pense que les mains, ça se lave. C'est plus naturel que des gants en caoutchouc douteux. Voilà. Même chose ici. Donc là, le poulet a mariné quelques heures. Ça pourrait même être jusqu'à 24 heures. Il serait encore meilleur. On va vous montrer comment le faire à l'air fryer. Si vous avez un air fryer style comptoir, vous allez utiliser cette grille-là. Donc, ceux avec des portes à battants ou des portes à battants comme ça. Et vous allez mettre le poulet là-dessus. Vous allez mettre une grille en dessous. Et sur la grille, vous allez mettre toutes vos pommes de terre. OK? Donc, le poulet en cuisant va libérer son jus. Les pommes de terre vont griller. Ça va être merveilleux. Ça prend plus de temps. Ne demandez-moi pas combien selon votre modèle. Je ne sais pas. Il y a trop de modèles d'air fryer. J'en ai testé déjà beaucoup plus que la moyenne. Mais ça dépend de votre poulet. Simplement prendre la température dans le dessous de bras, en dessous de la cuisse. Si vous êtes en haut de 165 Fahrenheit, le poulet est prêt. Maximum une heure normalement. Dans un tiroir, un airfare à tiroir. Alors, là, j'ai différentes techniques. Dans le Gourmia, le tiroir est très, très haut. Il est particulièrement haut. Alors, j'utilise la grille qui vient, accessoire qui vient avec et non la grille qui colle au fond. Et là, je viens mettre, je vais mettre la moitié de mes pommes de terre ici. Et je vais venir déposer la grille accessoire carrément comme ça. Le poulet par-dessus. Mais avant, je vais vous montrer comment je fais dans le Kossori qui, lui, est moins haut. Alors, dans le Kossori, je retire la grille. Je pourrais utiliser la même grille que j'ai utilisée dans le Gourmia ou une grille optionnelle. Mais ce qu'on va faire, tout simplement, c'est que je vais venir mettre les poulets, les patates. Je ne les coupe pas parce que c'est un gros poulet. Si vous avez un petit poulet, vous pourriez couper les pommes de terre sur la longueur ou en demi. Je les épluche pas. Moi, j'aime beaucoup la peau des pommes de terre qui grillent avec le gras et tout ça. Donc, normalement, vous n'avez pas besoin. Et là, on va venir déposer la grille de fond, comme ça, par-dessus. Je dois vous dire, donc si vous êtes un couple ou une toute petite famille, à ce stade-ci, je pourrais prendre la moitié qui est marinée et la mettre au congélateur, comme ça, pré-marinée. C'est parfait pour amener au camping, pour un petit repas facile sur le barbecue, peu importe. Donc, en faisant des demi-poulets, c'est vraiment génial parce que ça vous permet de partager. Ce n'est pas tout le monde, évidemment, qui a deux airfrières. Le but, ce n'est pas de vous montrer que ça prend deux airfrières pour faire un poulet. C'est vraiment de vous montrer une recette de poulet à la portugaise. Si vous voulez le faire entier, vous pouvez totalement. Mais, avec les petites patates en dessous, comme ça, c'est difficile de rentrer un poulet entier dans l'airfrière. Donc, d'où la raison d'avoir un genre de crapaudine à moitié. Trêve de blabla, je commence avec la demi-coupée vers le haut. OK? Dans les deux cas. Et si, on ne le jette pas parce qu'on va utiliser pour badigeonner la volaille durant la cuisson. Pour cette grosseur de poulet, moi, je vais calculer, je ne serais pas surprise que ça prenne une heure. 50-55 minutes, mais c'est vraiment un gros poulet. Et là, c'est intéressant parce que pour ceux qui veulent voir la comparaison, on teste un nouveau airfrière qu'on s'est acheté qui est le Cosserie Dual Blaze. Si jamais vous voulez plus d'informations, écrivez-nous en commentaire. C'est un des rares modèles d'airfrière de comptoir, donc vertical, qui a deux éléments, en bas et en haut. Et si on regarde le gourmand, qui est à la droite, est similaire à beaucoup, beaucoup, beaucoup de modèles d'airfrière vertical. Vous n'avez peut-être pas réalisé, mais il n'y a pas d'élément dans le bas. Mais bref, donc là, on va comparer nos deux modèles d'airfrières en cuisson parallèle. Évidemment, nous, on a des circuits de cuisine digne de la petite bête. Je suis capable de faire rouler deux airfrières side-by-side. À peu près à la moitié du temps de cuisson qu'on pense que ça va prendre, on se met un minuteur où on arrête le airfrière après ce temps-là. Donc moi, je vais mettre 30 minutes et après 30 minutes, je vais le virer de l'autre côté. On va bad-jeuner aussi deux fois en cours de cuisson avec le reste de ce qui est dans le plat dans lequel mon poulet a mariné. Vous allez voir, c'est magnifique cette recette. C'est trop bon. OK. One, two, one, two, one, two, three, four. Je brosse les pommes de terre et je remets le poulet. Ah non, en essayant de ne pas faire comme j'ai fait, en brisant la peau. OK. Et voilà, il est prêt. Ah, sorry! Et... Hop-a-dai! Tada! Et j'en profite à mieux cuisson pour bad-jeuner mon poulet. Yummy! Oh! Regardez-moi ça! Rien à envier. Bien, surtout si on n'a pas une rôtisserie portugaise au coin de la rue. Et on continue! C'est parti! Oh-oh! Wow! Les deux sont extraordinairement beaux! Bon, alors, pour le poulet qui sert pour le lunch, pour vous montrer que la cuisson est parfaite. là, évidemment, ça dépend de votre... là, on est dans la poitrine. On est dans la poitrine. obligada essayez notre poulet à la portugaise à l'air fryer si vous n'avez pas d'air fryer faites-le au four sur des patates mais c'est sûr que je dois admettre que l'air fryer fait un sacré beau poulet rôtisserie est vraiment facile alors on vous aime les kikis à la semaine prochaine bon dia